Voici l'audio du commentaire concernant 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 10. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il allait se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, allait vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, allait vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme chaque fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Commentaire. Le Seigneur nous appelle. Oui, il nous appelle chacun d'entre nous, par notre nom, pour que nous répondions, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Mais qui est serviteur et qui ne l'est pas? Lorsque Jésus lève les pieds des disciples dans Jean 13, c'est pour nous donner l'exemple du serviteur que le Seigneur veut que nous soyons. Toujours à l'écoute de sa parole et de notre prochain. Verset 10 L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme chaque fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Sois à l'écoute de ton prochain, car le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Alors sois un bon serviteur du roi et réponds, « Me voici, Seigneur. » Parle, ton serviteur écoute. « Soyons comme Samuel, toujours prêts à répondre lorsque le Seigneur nous appelle pour nous demander un service. » Je ne dis pas que la demande du Seigneur va toujours être agréable à accomplir, mais il sait pourquoi il l'a demandé, car c'est selon sa volonté et pour le bien de tous. Romains, chapitre 8, verset 28 Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Soyons des Samuel, soyons des disciples obéissants à la voix de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par les railleries du monde, qui trouvent puéril notre manière de vivre. Car au jour du jugement, je désire entendre de la part du roi, le juste juge. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Matthieu, chapitre 25, verset 23 Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Que l'orgueil ne domine pas, mais plutôt la volonté de faire la volonté du Père, qui est dans les cieux. Car si l'orgueil domine, la chair ne voudra jamais se soumettre à la volonté du roi, mais plutôt fuir ce qui plaît au Seigneur, notre Dieu. Soyons des Samuel et recevons l'onction de la part de celui qui peut tout. Amen. Luc, chapitre 17, verset 10 « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Seigneur, pardonne nos faiblesses qui sont dictées par l'orgueil. Seigneur, que ta parole soit le guide de nos actes sur cette terre, pour que lorsque nous serons jugés par toi, ô mon roi, ce soit pour en recevoir la récompense des vainqueurs que tu as réservées pour tes élus, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, que j'aime. Amen. Merci, Seigneur Jésus, que j'aime.